oh mais qu'est ce qu'on dort mal là dedans bon noah réveille toi là allez ouais 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 c'est bon et grand temps de se réveiller tu as vu l'heure qu'il est il est 9 heures c'est pas comme ça qu'on va rentrer dans la vie active à mon pote ouais c'est pas grave et moi j'en commence à avoir ras le cul de dormir là dans une tente j'ai mal au dos ça fait dix jours qu'on dort là dedans j'en peux plus franchement je te le dis j'en peux plus il est grand temps qu'on qu'on change de vie tu penses pas non toi c'est bien toi tu t'en fous toi mais toi tu as toujours été comme ça à s'en foutre complètement voilà tant que tu respires toi tout va bien tu peux dormir sur l'herbe ya votre problème ouais ouais bah ça va pas aller comme ça moi aujourd'hui j'ai vu je vois souvent le fermier voisin là dans les parages et le pauvre il est tout seul tu sais c'est gérard devant la cinquantaine et il est tout seul dans sa ferme je me suis peut-être dit qu'on pourrait lui demander s'il n'a pas besoin d'un petit coup de main tu vois et je suis qui passe avec son gros truc jaune orange au truc jaune son engin orange c'est un tracteur c'est un renault c'est mal à marque renault à comme la voiture moi je pourrais jouer un petit peu sur le fait que j'ai quand même fait j'ai quand même travaillé dans le domaine agricole mais le toit essaie de bien de porter pour qu'ils nous engagent tous les deux fait pas de la merde s'il veut bien il veut bien parce que moi je te jure j'en ai marre l'attente le kangoo qui démarre une fois sur quatre qui fait un bruit pas possible j'en ai marre déjà on va essayer de démarrer pour y aller démarre le bas c'est pas très loin mais bon façon faut juste prendre à gauche c'est toujours tout droit et bah tu me guidera ouais allez démarre moi dis moi dis moi s'il démarre ah c'est bon il a fallu un temps bon allez c'est bon je monte avec toi go il me semble que c'est ici à gauche c'est vrai qu'il ya plusieurs entrées donc il a quand même une sacrée une sacrée exploitation oh tu te portes bien je compte sur toi ouais bah je vais faire ce qu'il me dit normalement il engage pas il fait rien donc on vient juste comme ça lui demander donc on n'est pas sûr bah regarde je le vois il est à côté de sa voiture normalement elle rentre peut-être pas trop dans la cour gare toi là bonjour bonjour messieurs je peux vous renseigner oui bah écoutez on vous vous ai déjà vu plusieurs fois dans dans le village etc et mon pote et moi on est à la rue enfin on est à la rue on est on vit dans une tente et on a que le kangoo quoi pour 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 circuler quand on est un peu plus haut ouais c'est ça ouais on est arrivé il ya dix jours à peu près mais je peux pas vous le cacher j'en peux plus dormir dans une tente c'est pour mon dos c'est la fin quoi donc c'était pour vous demander j'ai vu que vous travaillez tout seul dans votre ferme c'est pour savoir si vous cherchez pas deux personnes pour travailler au moins qu'on ait quelque chose quoi vous tombez bien je suis en pleine ensilage j'ai un chauffeur qui est là dans l'ensileuse didier qui est à l'ensileuse ouais par contre j'aurais besoin de personnel c'est vrai d'accord à savoir que si jamais le travail est bien fait bien sûr il ya rémunération comme il se doit et plutôt que dormir dans votre petite tente là moi j'ai de la place ah ouais vous avez de la place dans le corps de ferme vous installez tant qu'il ya du boulot il y aura un toit au dessus de la tête ok ok à moi en fait j'avais l'expérience dans le domaine justement ce que j'allais vous dire j'ai déjà moi j'ai déjà travaillé quand même un petit peu j'ai fait quoi deux ans en entreprise agricole par contre mon collègue là sans vous mentir il n'a pas du tout de il n'est pas du tout du domaine agricole pas du tout accéléré tu sais freiner c'est moi qui à rouler voilà il conduit le kangoo sans problème comme d'accord donc jeune homme votre prénom moi c'est william et moi c'est liam en chantier moi c'est gérard en chantier monsieur noah noah très bien ben noah ce que je peux vous proposer c'est d'aller directement sur le tas de de ciel sur le silo il faut tasser avec le tracteur la lame avancé reculé ça devrait le faire on vous montre le silo ouais je viens allez vous suis ah oui d'accord ça la cour je suis déjà fatigué elle commence pas ça commence bien le silo il ya déjà une partie dedans ok oui oui bah on n'est que deux donc là on ne sait ça fait plusieurs un bon moment qu'on est dessus ouais là il faut que ça avance ok oui faut que ça avance donc dans le hangar juste derrière et un tracteur avec une lame suffit de tasser et d'en repousser pour que ce soit bien propre ça ira noah alors allez voir c'est très simple tu vas voir c'est pas du tout compliqué il n'y a rien de compliqué dans la vie tant qu'on s'en donne les moyens d'arriver à tout à l'huile va venir avec moi j'ai rencontré il ya le renault là bas je vous suis voilà comment déjà moi monsieur ou j'attends tu peux y aller gamme ok j'avais encore une bonne condition physique un monsieur ouais 45 ans de métier ah et en plus ça roule renault ouais renault rien de l'arrêt même pas les freins non je sais j'en avais conduit quand je travaillais entreprise très bien vous allez prendre celui là ouais c'est quoi ça oui exactement c'est un athlès oui un bon engin ouais ça fait deux ans qu'il est sur l'exploitation bon engin tu vas prendre celui là ouais moi je vais terminer d'en gonfler les roues de la voiture pour ma femme pour qu'elle puisse aller faire les courses on est quand même bien qu'on puisse manger ce soir ouais je vais être montré directement sur le panneau là bas il ya toute la parcelle il ya toutes les parcelles de la ferme d'accord on est dans la parcelle 43 et vers je vais te montrer et là faut qu'on aille dans le champ 43 il ya l'idée qui nous attend il est dans l'ensileuse à mais le 100 le 100 43 vous voulez vous connaissez les numéros mais moi je sais pas noter là sur le panneau tu vois la ferme ouais juste en dessous ah ouais pour la gauche ah ok ok en vert là juste à côté du la forêt ok ça va exactement bah ça va bah je prends le renault et je vous rejoins alors monsieur pas de souci je termine de gonfler ça et j'arrive de suite bon c'est super sympa de la part de gérard en tout cas j'espère que nous on va bien s'en sortir et qui va pas faire de la merde oui c'est sympa il me laisse le renault de toute façon j'en ai déjà conduit donc c'est pour ça ça va pas ça va pas poser de problème ah ouais c'était comme à l'ETA c'était vraiment comme à l'ETA exactement elle même bon et en plus une belle une belle l'air ah ouais carrément bon allez c'est parti hop super sympa ce monsieur gérard voilà ah ouais magnifique klaxon et tout ce que tu veux ça c'est ça c'est du tracteur ça mon pote bon allez c'est parti direction le champ donc il m'a dit à gauche puis à gauche ou à droite je sais plus bon de toute façon on va voir à gauche puis à gauche bon normalement c'est ce chemin ainsi et après c'est encore à gauche par contre c'est sympa j'étais jamais venu jusqu'ici en fait parce que le village est de l'autre côté donc moi quand je le rencontrais c'était plus de l'autre côté on a déjà tapé la causette un petit peu bah bon il doit plus trop se rappeler de moi parce que ça fait déjà un petit moment voilà il était grand temps qu'on change un peu de vie parce que moi dormir dans une tente comme ça c'est bon quoi mon dos j'en peux plus quoi alors c'est là à gauche je crois de toute façon ça peut être que là il m'a dit à gauche après après c'est un cul de sac donc ça peut être que là voilà l'état des chemins mon pote wow 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 par contre j'espère que c'est par là en tout cas je vois pas de champ de maïs j'espère que c'est dans ce sens là ah je vois des traces de pneus donc ça doit être ça doit être ici que Didier est passé bon il m'a dit qu'il m'attendait au champ donc on va bien voir ce que ça donne j'espère que j'espère qu'il va pas trop de fin que ça va le faire j'ai déjà roulé à l'ensilage aussi mais ça fait quand même un petit moment ça fait quand même un petit moment j'ai travaillé deux ans mais ça fait déjà ça fait déjà un petit temps ah bah voilà c'est ici ok ok c'est nickel oh ils ont déjà fait une petite partie du champ donc ils ont déjà à mon avis avoir ils ont déjà fait un autre champ avant parce qu'avec tout ce qu'il y a dans le silo j'ai dû prendre du temps là mais qu'est ce qu'il fait Didier ah bah justement voilà Gérard voilà il va avancer et au moment où je vais descendre il va avancer ouais Gérard oh Didier qu'est ce que tu fous mon dieu Didier je sais pas ce qu'il fait avec ton maïs mais t'as vu ce qu'il a fait il en a rien à foutre 6 pieds celui-là c'est le même que tu engages depuis des années non c'est un nouveau oh là là bah génial ça va chier oh c'est là-bas putain bah du coup tu vois il ya du rendement dans ton champ quand même ah bah ça a été fertilisé ça a été plombé il ya tout qui a été fait soit on fait les choses bien soit on les fait pas ouais c'est vrai je suis d'accord avec toi bah écoute je vais continue là à mon avis il me reste même pas en aller tu pourras te mettre derrière bah je reprends directement derrière tu sais comment ça fonctionne ça marche je vais fermer la porte et on est reparti avec Didier qui écrase sous le maïs il n'en a rien à foutre le Didier il n'est pas que ça à foutre je crois bon j'espère que ça se passe bien du côté de Noah en tout cas ça devrait le faire théoriquement voilà bon je vais le laisser continuer moi je me casse avec le renault autant le renault c'est bien mais c'est sûr qu'avec la baine l'air remplie derrière il n'a pas non plus facile bon allez hop voilà on va rentrer bon ça va son champ est pas si loin de la ferme c'est cool je vais pouvoir aller vider ça par contre il va en avoir du rendement le Noah j'espère qu'il est prêt mais qu'est ce qu'il a fait ça j'en étais sûr alors ça j'en étais sûr mais ça j'en étais sûr de sûr de sûr qu'il n'allait rien figer putain j'aurais dû lui dire de lui montrer exactement ce qu'il fallait faire non mais t'as vu ce que tu as fait il m'a dit de monter le tas mais monter le tas c'est pas monter le tas tu vois mais attends bon monte tu vois bien qu'il ya des bordures là d'accord avec moi mais pourquoi alors tu montes deux fois plus haut que les bordures je sais pas j'ai monté jusqu'à ce que je pouvais jusqu'à pas que ça tombe mais j'ai rien qui est tombé mais mais bien sûr qu'il ya rien qui est tombé mais alors tu crois vraiment qu'on va bâcher un stylo comme ça tu veux je redescende le tas ah bien sûr que je veux que tu redescende mais attends attends lui va il va arriver un j'ai fait le vite avant qu'il arrive mais je crois que je me dépêche me dépêche mais moi faut que je vide sinon il va se demander quoi allez il dit dit ok je vide alors normalement j'ai normalement il aura pas le temps parce que il a une plus petite benne que moi et moi ça s'est déjà rempli super vite je vais me grouiller à vider on va voir voilà c'est dangereux ici bordel mais qu'est ce qu'il a fait putain il va nous ruiner notre nouveau taf en deux secondes lui ça fait même pas 15 minutes qu'on travaille il a déjà tout foutu en l'air oh non c'est pas possible quoi j'y crois pas franchement j'y crois pas j'y crois pas déjà que le gérard il a pas un stylo très haut l'autre il va me le lever au ciel le con non mais attend il a cru c'est pas possible un nom il est là oh non il est là merde merde il est là mais c'est quoi ça c'est où gérard mais mais c'est mais qui s'y fait ton pote bah il a il il a mal compris ce que tu lui as dit mais pourquoi il est avec le gâteau mais je savais pas qu'il est assez avec le gâteau oh non non la descente là tout de suite non 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 mais qu'est ce que tu me fais en fait il a mal compris il a cru qu'il tu lui a demandé de lever il a levé au maximum on m'a dit de monter le tas je monte le tas qu'est ce que ça ressemble à un tracteur ça il ya une là mais il ya un truc oui pour toi ça c'est un tracteur j'ai dit qu'il avait aucune expérience mais tu sais quoi ce tatu tu comptes faire un igloo dedans oh la 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 les gars je suis désolé mais moi je travaillais comme ça quand je me suis fait virer je pense à finir pareil pour vous non tu es sérieux non 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 maintenant mais c'est pas de sa faute il connaît rien aussi putain mais fais attention toi aussi on me montre pas on te montre pas mais putain c'est pas compliqué il ya de bordure sur le silo tu vois bien qu'il faut pas monter au dessus aller faut tout lui dire à ce gars là j'en peux plus j'en peux plus j'en peux ceci est un gâteau ce qui se trouve derrière toi de l'hangard est un tracteur en plus il a en c'est une une ruine allez hop vous prenez vos bagages et ça part comment ça ça part foutez moi le camp avant que je m'énerve non mais monsieur vous pouvez pas faire ça foutez moi le camp avant que je m'énerve récupérez vos affaires cassez vous allez viens nous bouge toi mais t'es vraiment con comme une brique je peux pas la ferme deux minutes putain mais ferme la deux minutes mais avec toi on peut jamais rien faire regarde on va devoir changer de région on va devoir changer de région à cause de toi regarde dix minutes on s'est déjà fait virer en dix minutes vous êtes il vous faut un papier d'évitation pour des carrés on s'en va monsieur gérard on s'en va à conseil changer de métier changer de métier allez monte 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 elle démarre plus non pas maintenant pas maintenant vas-y retente 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 et il n'est pas d'humeur non monsieur gérard oh putain je vais te les faire des carrés non 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 s'il vous plaît je vais te la bouger moi ton bousin non 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 monsieur monsieur on a plus de elle démarre plus c'est pas notre faute on veut bien se casser mais monter dedans à démarrer là vous verrez qu'elle démarre plus non c'est pas t'es mort très bien votre mère non 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 ok on s'en va on s'en va elle vient t'es sérieux mais je t'ai dit de la fermer s'il te plaît t'as vu ce que tu lui as dit putain mais travaille un minimum bien mais les flics il va appeler les flics il va appeler les flics mais toi t'es con mais putain mais c'est quand c'est quand tu réussis à faire quelque chose de bien de ce truc de merde sur la route la ou elle est laissée de fonce 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 bon qu'il nous rattrape la purée quoi mais même produire un congoût ne sait pas faire quoi ouais ouais laisse la démarrer là sinon bon bah je pense qu'on va faire nos affaires on va se barrer non mais pourquoi tu as fait ça sérieusement pourquoi qu'est ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire je vais faire ça mais de quoi de quoi tu sais très bien de quoi tu comprends pas alors que tu vois très bien quand même que le silo faut pas le monter aussi haut le mec tu lui parles comme un chien de son tracteur évidemment qu'il va pas apprécier aller il est agriculteur depuis combien de temps ce gars là je vois moi ah ouais mais ça fait des années qu'il est agriculteur tu respecte même pas bon bah ouais mais bois bois quoi bois quoi toi toi ça te dérange pas et moi je t'ai dit je t'ai toujours soutenu j'ai toujours été avec toi mais moi je veux pas passer ma vie cité comme ça tout le temps bout d'un moment moi je veux pas dormir dans une tente tout le temps je te le dire voir et trouver une nouvelle région et ouais ouais mais on m'apprenne plus ouais mais la prochaine la prochaine fois tu as vraiment intérêt à bosser je te le dire parce que c'est c'est vraiment la dernière fois je me fais virer à cause de toi la prochaine fois c'est le chemin se sépareront je peux le dire bon allez moi je prends mes affaires et on se casse on démonte l'attente ou bah ouais on démonte l'attente tu veux qu'on dorme ou ce soir sinon dans le temps non non ça ira Abonnez-vous !